Musique Bonjour, je vous propose aujourd'hui de retravailler le fil d'alu. Enfin, ce n'est pas tout à fait le même fil d'alu que celui que nous avons déjà travaillé, puisque nous avons dans la boutique une nouvelle gamme de fils d'alu, c'est du fil d'alu structuré. Vous allez voir qu'on peut aussi mélanger les différents fils d'alu et réaliser de très très jolies bijoux. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bracelet qui peut aussi devenir un collier. Je vous propose aujourd'hui de travailler une toute nouvelle gamme de fils d'alu. Faisons un petit retour en arrière. Je vous ai d'abord fait découvrir le fil d'alu lisse, puis ensuite vous avez découvert un fil d'alu bicolore. Je ne sais pas si vous le voyez ici, il s'agit de rosé fuchsia. Là, vous le voyez peut-être plus précisément sur ce bleu et argenté. Vous avez deux couleurs sur le même fil d'alu. Puis, je vous ai proposé un fil d'alu avec un effet diamanté. Et aujourd'hui, je vous propose un fil d'alu avec un effet structuré. Vous voyez, vous pouvez tout à fait, comme dans ce pendentis, vous amuser à mélanger les différentes structures, les différentes matières de fils d'alu avec des bicolores, des structurés, des lisses. Vous pouvez jouer aussi avec l'outil à spirale et travailler des fils d'alu plus fins, rajouter des perles. Et puis ensuite, bien entendu, vous pouvez associer vos créations à des bagues et réaliser ainsi toute une parure. Je vous ai montré déjà une vidéo qui vous montre exactement comment réaliser cette bague. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Je la placerai, je placerai le lien sous la vidéo pour que vous la retrouviez facilement. Vous le voyez, le fil d'alu peut être mélangé, mélange des textures, mélange avec des perles réalisant pas de polymère. Vous retrouverez les ateliers sur notre site qui vous montrent comment réaliser ces perles. Mélange avec des perles classiques. Pourquoi pas un mélange de perles directement sur la bague. Vous voyez, il y a une multitude de possibilités et vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ces bijoux. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réaliser ce type de bijoux qui vous permet de réaliser un bracelet ou un collier avec les couleurs que vous aimez. Vous voyez, pour ce bracelet, j'ai utilisé un fil lisse et un fil structuré. Aujourd'hui, ce que je choisis d'utiliser, ce sont deux fils structurés. Et nous allons travailler dans deux teintes différentes sur une même base de mauve lila. Pour mon atelier d'aujourd'hui, je reprends ces deux teintes structurées et je rajoute une teinte violet lisse. Vous voyez qu'ici, j'ai deux teintes. Ici aussi, un mélange de lisse et de structuré. Que du structuré. Vous pourriez aussi, si vous le souhaitiez, rajouter du diamanté. Là, vraiment libre à vous, donc partez sur une, deux, trois couleurs, quatre couleurs, ce que vous souhaitez, et mélangez, jouez avec les matières. Vous aurez aussi besoin de vos trois pinces. Une pince à bout plat, une pince coupante et une pince à bout pointu. Utilisez ensuite un reste de fil d'alu et découpez un petit bout de 10 cm. C'est ce qui va nous permettre de réaliser les mêmes parties, donc les mêmes éléments qui composent le bracelet. La première chose que nous allons faire, c'est de découper les éléments qui composent le bracelet. Nous allons donc utiliser notre petit bout de 10 cm, le placer sur le fil, ensuite plier, revenir ici, et ici, couper avec votre pince coupante. Faites ainsi la même chose pour les trois fils d'alu, découpez. Alors, je vous conseille de commencer par cinq découpes par couleur, et ensuite vous verrez si vous en avez besoin de plus, ou si vous n'utilisez pas tout. Pourquoi ? Simplement parce que selon la manière d'enrouler ici le fil d'alu, vous allez en avoir plus ou moins besoin. Vous allez avoir besoin de plus ou moins d'éléments. Ici, ils sont très serrés, vous voyez, et je vais vous donner l'astuce pour justement faire quelque chose de régulier. Là, vous en aurez besoin d'un petit peu plus, ce sera peut-être aussi plus joli. Donc, il vous faut tester par rapport aussi, bien entendu, à la largeur de votre poignet. Un petit conseil, lorsque vous découpez votre fil d'alu, je vous conseille de ne pas le découper avec la pointe de votre pince coupante. C'est-à-dire, ne découpez pas ici, mais allez jusqu'au bout de la pince, c'est-à-dire, vous voyez, au lieu de découper à ce niveau-là, découpez bien à ce niveau-là, ce qui vous donnera une découpe beaucoup plus propre. Nous avons maintenant nos 3x5x15 éléments pour commencer, et voici ce que nous allons faire. Nous allons tenir l'élément en mettant en parallèle ici les deux fils. Une fois que vous arrivez ici, vous allez utiliser votre pince à bout plat, et vous allez venir appuyer de façon à petit à petit, créée comme une boucle vers le haut. Ne la créez pas trop petite, voici à peu près ce que cela doit donner. Et vous allez réaliser ceci pour vos 15 éléments. Profitez aussi pour vérifier que vos pointes sont de la même longueur, et au besoin, mettez-les de la même longueur. Voilà, nous avons donc tous nos éléments qui ont la même forme avec cette boucle finale tout au bout. Je vais maintenant utiliser ma pince à bout rond, à bout pointu, pardon, et venir ici faire une boucle et l'enrouler sur elle-même. Une fois que cela est fait, il est beaucoup plus simple de continuer à la main. Ensuite, eh bien on tourne et on refait la même chose de l'autre côté. Et voilà ce que j'obtiens. Vous allez garder ce petit élément, et c'est ça le secret d'un travail régulier, vous allez garder ce petit élément de façon à ce qu'il soit votre point de repère pour tous les autres, et vous faites la même chose avec les autres. Vous voyez, maintenant je prends mon modèle, et je regarde jusqu'où je dois enrouler mon fil, et je le fais exactement par superposition, exactement de la même taille que l'autre. Ce que j'ai tendance à faire, vous voyez, c'est vraiment un travail à la chaîne. Je commence par faire mes boucles, je ne vais pas jusqu'au bout, et ensuite je vais les reprendre une à une, et je vais ensuite vérifier si j'ai bien la même dimension que mon modèle de base. Donc voilà mon modèle de base, maintenant je vais toutes les reprendre, et je vais vérifier que j'ai bien exactement la même taille. Celui-ci est fait, je prends le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez donc tous vos éléments qui aient la même taille. Voilà, tous mes petits éléments ont maintenant la même taille. Ce que je vais faire, c'est un nouveau geste à la chaîne. Je vais prendre donc mes éléments, je vais placer ma pince à bout plat, juste dans l'alignement, vous voyez ici, dans l'alignement du haut de la boucle. Ici, je vais très légèrement le faire dépasser, et je vais venir replier la boucle comme ceci, sans trop la replier, n'allez pas complètement l'appuyer ici, parce que nous allons vouloir ensuite monter le bracelet ou le collier. Donc juste ce geste-là, vous reprenez, vous travaillez à la chaîne, vous placez votre pince à bout plat, comme ceci, dans l'alignement, vous pliez, et hop, vous travaillez à la chaîne, et vous allez voir que ça va très vite. Une fois que vous avez tous vos éléments, remettez-les par couleur, parce que ce sera plus simple, et on va maintenant pouvoir monter notre bijou. Alors, nous allons utiliser la boucle, alors je vais choisir, je vais déjà choisir dans quel sens je veux placer les coloris. Donc le plus simple est peut-être de les mettre dans ce sens-là, pour voir ce qui serait le plus joli. Je pense que je vais les placer comme ceci, ou alors le plus clair au milieu. Voilà, vous choisissez donc, vous voyez le sens dans lequel vous voulez placer, monter les différents éléments, et il ne reste plus ensuite qu'à les monter. Alors, comment procéder ? Vous allez utiliser cette boucle, vous allez venir donc placer votre boucle, comme ceci, à l'envers, venez avec l'autre boucle, celle-ci est très légèrement trop fermée, venez avec l'autre boucle, et passez-la à l'intérieur. Une fois que cela est fait, vous vous appuyez jusqu'au bout, la première boucle. Vous voyez, vous laissez la deuxième ouverte, vous prenez la deuxième couleur, vous prenez la boucle, vous la passez ici, et vous pouvez appuyer, et vous voyez, vous formez petit à petit ainsi, votre bracelet. Et on continue, en reprenant la première couleur, que je passe, comme ceci, dans la boucle, j'appuie, et je passe à la suivante. Je vous conseille de vérifier, de retourner régulièrement votre bracelet, pour bien vérifier que vous ne vous trompez pas dans les couleurs. Ensuite, on termine, donc, je rajoute mes dernières boucles, et je referme toujours la précédente en laissant ouverte, celle que je viens de mettre. Je termine l'avant-dernière, et ensuite la dernière. Vous voyez qu'en fait, il n'est pas difficile de réaliser ce bijou, c'est à la fois rapide, simple, et vraiment du plus bel effet. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez cette fois-ci, tout, et vous voyez ce que ça vous donne de ce côté-là ? Et voici l'autre côté. Et maintenant, nous allons peaufiner l'autre côté. Alors, on va un petit peu regarder s'il faut resserrer, vous voyez, par exemple, comme ceci, ou bien si certains sont trop serrés. Donc, vous allez les placer, les replacer de façon à ce que l'ensemble soit harmonieux et régulier. Au besoin, placez-le sur la table et aplatissez-les comme ceci sur le côté. Et voilà, votre bracelet est déjà terminé. Nous allons maintenant rajouter une attache pour pouvoir le mettre à notre poignet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme nous avons un joli bracelet, ce que je vous propose maintenant, c'est de réaliser une bague assortie. Vous voyez, j'utilise donc mon alliance ou une bague qui me convient. Je la place sur mon baguier. Je place ici un petit trait noir pour savoir où je vais placer ma bague. Et ensuite, je l'enlève. J'utilise ensuite des restes de fil de la couleur de ceux que j'ai utilisés. Et je vais simplement venir les entourer autour de mon baguier. Voilà, je fais trois tours, j'enlève mon baguier et je vais couper au même endroit que l'endroit où j'ai commencé. Vous voyez, je replie les fils au-dessus, ce sera le dessus de la bague, de façon à ne pas me blesser quand je porterai la bague. J'utilise pour cela ma pince à beaux plats. Je vais maintenant utiliser mon outil à spirale. Mais avant cela, je prends un petit peu de fil d'alu de 0,50 mm de diamètre. Et je vais enfiler des perles de rocaille sur ce fil d'alu. Vous voyez, vous allez enrouler des spirales, rajouter des perles, des spirales, des perles. Et donc les perles, vous allez le faire comme ceci manuellement. Vous bloquez la perle, vous tournez le fil. Vous remettez quelques perles, vous tournez le fil. Et puis ensuite, vous tournez à vide avec la perle en bois. Vous tournez quelques rangées à vide. Comme ceci. Oups. Comme ceci. Et puis vous recommencez en rajoutant des perles manuellement. Vous tournez là le fil manuellement. Et vous recommencez à vide et ainsi de suite. Et vous aurez comme ceci des perles sur l'ensemble de votre spirale. Voilà. Je termine en serrant, vous voyez, entre les deux perles. Je les rapproche l'une de l'autre de façon insérée. Allez, j'ai terminé donc cette étape. Je vais couper le fil avec ma pince coupante. Et je vais pouvoir défaire le fil de ce côté-là. Et vous voyez ce que j'obtiens donc. C'est ce petit ensemble de perles et de fils. Je vais maintenant pouvoir le monter. Je vais glisser le fil argenté dessous. Et je vais le repasser dessus de façon à bien le faire tenir. Ne terminez jamais le fil d'alu à l'intérieur de la bague. Puisque là sera votre doigt. Voilà. Et je vais maintenant simplement jouer avec mon fil. En le passant en faisant des nœuds, en fait. Vraiment dans tous les sens. En le passant par-dessus, par-dessous et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il se tienne. Pour réaliser, vous voyez, un méli-mélo de perles et de fils d'alu. Une fois que cela est fait, je défais cette partie-là. Et c'est cette partie-là qui va en fait m'aider à imbriquer, vous voyez, les fils d'alu les uns dans les autres. Et les tenir ensemble. Je vais un petit peu, comme si je prenais ce fil pour le coudre. Vous voyez, le passer comme ceci. Une fois dans un sens. Je repasse sous la bague. Ce petit bout de fil d'alu. Je vais venir le repasser de ce côté-là. Et comme c'est un petit bout de fil d'alu sur fil d'alu, ça ne se voit pas. Je crois que je veux encore le passer dans celui-ci. Voilà. Et je le repasse derrière. Et vous voyez que maintenant, la bague commence à bien se tenir. Vous voyez que là, elle ne bouge plus. Et je vais repasser derrière et venir terminer devant. En le glissant bien de façon à ce qu'il tienne. Voilà. Ce qui me donne une bague tout à fait originale. Et qui va être assortie à mon bracelet. 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 Sous-titrage ST' 501 Comme toujours, retrouvez tous nos tutoriels vidéo sur le site www.femmededéco.tv Vous recherchez les produits, vous souhaitez vous aussi réaliser cet atelier, rendez-vous dans notre boutique www.femmededéco.tv Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.